Hey, salut à tous c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon GO et vous l'avez bien vu dans le titre, la Master Ball est enfin disponible sur Pokémon GO ! Elle est disponible dans une quête qui dure depuis quelques semaines, c'est la quête Allez GO ! Moi j'en suis qu'à la première page, mais sachez qu'à la fin on va avoir la Master Ball, donc aujourd'hui l'objectif c'est de récupérer la Master Ball sur Pokémon GO et c'est parti, on va commencer par valider cette première page de quête, Master Ball qui permettra de capturer un Pokémon à 100% de chance donc pensez bien à l'utiliser sur un chenipan par exemple, pas du tout, non, l'utilisez par exemple dans l'encens quotidien sur les oiseaux de Galar, ça ça peut être très très cool Bon là on va capturer ce fer au singe, ensuite on va voir ce qu'il nous est demandé à la page suivante Alors à la page suivante on a le professeur Willow qui nous parle, qui nous dit examinons ses Pokémon, c'est très bien comme d'habitude il nous parle un petit peu de la Team GO Rocket, il va nous demander d'attraper 15 Pokémon, de faire 10 superbes lancers, de transférer 20 Pokémon et bien écoutez on va faire ça tranquillement ensemble pendant les prochaines minutes Également en ce moment on a des raids Pokémon GO avec des Pokémon Obscures dedans Par exemple ce Chetiflore là il est direct en raid Pokémon GO Obscure On a d'ailleurs Mewtwo Obscure qui arrive dans le jeu, il y a les potos Sebeus qui font des raids d'ailleurs ce week-end sur Paris donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller checker leur réseau Moi j'aurais pas la possibilité de les faire parce que je serais en convention à Mangamania, à Montélimar tout le week-end, week-end prolongé donc jusqu'à lundi, n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin Ça y est j'ai capturé tous les Pokémon qu'il fallait, on a fait tous les super lancers, on va pouvoir valider cette deuxième page de quête et passer à la suite et passer directement à la troisième page Mais avant ça petite rencontre de Pokémon, c'est un Meditica qu'on va capturer tranquillement Pour la page suivante on a donc le professeur Willow qui nous dit Tu arrives au bon moment, il s'est passé quelque chose, quelque chose de grave et bien Je dois absolument aller déjeuner avec une vieille connaissance, très bien monsieur Willow D'ailleurs j'ai besoin de ton aide, pendant que tu cherches mes notes Pourrais-tu te rendre disponible pour les capitaines d'équipe au cas où ils auraient besoin de quelque chose Je suis sûr qu'ils seront heureux d'avoir une personne aussi talentueuse que toi à leur côté Pas de soucis Alors ils veulent que je batte un membre de la team Goroquette, que je fasse 7 superbes lancers et que je recharge un Pokémon 10 fois Écoutez, je vous propose de voir un petit peu ce que ça donne déjà si je vais combattre dans un raid obscur Parce que j'ai pas encore fait moi et j'ai envie de voir ce que ça donne Et est-ce que ça compterait d'ailleurs comme un membre de la team Goroquette ? On va découvrir ça ensemble puisqu'il était là au pied de l'arène C'est le début du raid Shetiflor Obscur, c'est parti On va voir un petit peu si ça va vite, ça va très très vite Une petite frappe psy et c'est fini pour le Shetiflor Let's go ! On voit son énorme bouche là Il est en train de crier à l'agonie Et c'est parti, on a réussi du coup à battre ce Pokémon Mais donc du coup ça compte pas comme un sbire roquette Bien entendu, on a eu des cristaux On a eu 3 cristaux a priori Et bien entendu c'est moi qui ai la frappe finale Et je vais pouvoir aller capturer ce Shetiflor Obscur Alors c'est cool pour capturer des Pokémon Que potentiellement on n'aurait pas encore en obscur en plus Avec des boules gratuites Donc c'est plutôt très très cool On va voir si ça rentre 3 C'est là, c'est bon Il était tout petit On va l'évaluer Ok bah déjà, nouveau record C'est le plus petit que j'avais eu Et il est 2 étoiles Et bah très bien, ça permet aussi d'avoir des bons Pokémon obscurs Ce qui est plutôt sympathique Bon, il va falloir qu'on aille chercher un sbire Il y en a un juste là-bas Je vous propose qu'on y aille tout de suite Ça y est, on s'approche d'un sbire roquette Juste ici, on va pouvoir tranquillement le mettre KO Enfin essayer en tout cas Mais ça ne devrait pas trop poser de problème C'est parti, on prend mon Giratina, mon Karchakrok Est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt Karchakrok d'ailleurs en première position ? Il est souvent plutôt cool Voilà, Karchakrok on le met en première position Et on enchaîne sur Giratina C'est parti pour ce combat Let's go, c'est parti On a donc un Karatrok face à nous On y va, on va lui faire des petites attaques colère Ça devrait passer Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de combat contre les sbires roquettes Moi j'aime pas trop ça Mais pas de soucis Ça marche également, on peut le faire de temps en temps Tant qu'il n'y en a pas 12 à faire ou 15 à faire comme dans certaines quêtes Je crois que ma quête niveau 43 c'est de battre énormément de sbires Et je les ai toujours pas faits C'est la vie Allez c'est parti Le Karatrok On bloque son attaque Et on va passer ensuite au deuxième Pokémon Qui est un co-confort On va y aller avec colère Allez on continue On continue ensuite avec le dernier Pokémon Peut-être un Dardarnian Non c'est un Fortress Fortress On va y aller aussi avec colère Même si on aurait peut-être dû faire séisme En vrai ça aurait été plus intéressant On va voir ça Ouais en effet ça n'a pas fait grand chose Mais c'est pas grave Je vais avoir un séisme qui va se préparer Normalement ça devrait être un peu plus cool Et ça devrait faire un petit peu plus mal On va voir En tout cas C'est un excellent Et en effet le séisme a fait beaucoup de dégâts On a donc battu le sbire de la team Go Rocket On va pouvoir capturer son Pokémon Son Pokémon qui est du coup Ah tiens qu'est-ce que c'est que ça Tiens une étrange énergie émane de ce fragment Je me demande si cela a quelque chose à voir Avec la recrudescence d'activité de la team Go Rocket ces derniers temps Avec les raids obscurs Donc j'en ai 4 sur 4 Très bien Peut-être un rapport avec Mewtwo En tout cas il faut qu'on sauve nous le Karatrok Et bah écoutez c'est parti On va lancer la petite Pokéball Et on va le capturer Alors du coup regardez le fait d'avoir eu 4 fragments Ça m'a permis de faire une gem purifiée Une gem transparente créée pour purifier et combiner Les fragments obscurs Utilisez-la pour calmer les boss de raids obscurs furieux Bah écoutez voilà Nouvelle mécanique que je ne connaissais pas Allez il nous reste 4 superbes lancers à faire Et ensuite il faut que je recharge un Pokémon 10 fois Tiens on va recharger tout de suite un Pokémon On va aller avec les PC les plus faibles Un Fennec on le recharge On monte jusqu'à 10 Et c'est good pour le Pokémon rechargé 10 fois Maintenant plus que 4 superbes lancers à faire Et on va y aller sur Tiens un petit Attends Ah merci d'avoir récupéré les fragments Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ça y est il est en train de nous mixer les fragments Très bien Et il nous fait une gem purifiée Participe à un raid obscur pour utiliser cet objet au combat Et ben voilà Je vais l'appeler gem purifiée Je suis sûr que cet objet peut nous aider à calmer les Pokémon obscurs furieux Lors des raids obscurs Je pense que cette gemme va nous permettre de faire baisser l'attaque et la défense Des boss de raids obscurs Plus vous utiliserez de gemmes pendant le combat Tes compagnons et toi Plus leur effet sera décuplé Ah bah ça ça va être cool Ça va être cool notamment pour les raids Mewtwo Let's go sur Ratantif Ratantif qui est juste là Et on va essayer de faire un superbe lancers Allez c'est réussi Et ça y est les 7 superbes lancers sont faits Tranquillement on va donc pouvoir valider cette quête La page 3 sur 6 Page 3 sur 6 qui va nous permettre d'avoir une nouvelle rencontre Cette rencontre C'est un nouveau Pokémon et c'est un matchaupeur Très bien on le capture tranquillement Encore une fois avec un superbe lancé Et on va découvrir ce qu'il y a à la prochaine page de quête Et bien en fait la prochaine page c'était attraper un Pokémon Ça a été validé juste en bas Salut Nucitoff, as-tu pu rendre visite à certains capitaines d'équipe récemment ? Pas spécialement mais c'est pas grave On valide donc la quête qui était capturée un Pokémon Et on va donc arriver maintenant A la 5ème page de quête du coup c'est ça ? Les capitaines d'équipe m'ont dit que tu avais encore fait des preuves d'héroïsme Bah je sais pas qui t'a dit ça mais trop cool Je suis tellement content que vous passiez du temps ensemble J'espère que tu as aussi passé un bon moment en leur compagnie Très bien Les capitaines d'équipe ont remarqué que la Team Go Rocket agissait de façon encore plus suspecte récemment J'étais à la Sylph SARL Une grosse entreprise de la région de Kanto Elle a eu des problèmes avec une organisation crapuleuse par le passé Tu as entendu parler de la Sylph SARL Elle développe et fabrique des outils, des objets utiles et notamment des Pokéballs Malheureusement elle n'avait pas entendu parler de la Team Go Rocket J'ai un cadeau pour toi de la part de la Sylph SARL Je reviens tout de suite dès que je me souviendrai où je l'ai mis Il faut donc attraper 25 Pokémon Battre 3 sbires de la Team Go Rocket Faire 3 excellents lancers Et faire évoluer 5 Pokémon Et combattre 3 fois dans une arène Donc pas mal de choses à faire pour cette quête Mais on va le faire dès maintenant D'ailleurs on va commencer avec un petit sbire Rocket juste ici C'est tout bon, plus que deux Première excellente lancée, ça c'est cool Je fais un gros laçon Plutôt facile parce qu'il est énorme Donc c'est facile de faire des excellents lancers Il va falloir que je trouve encore deux autres Pokémon Sur lesquels faire des excellents Mais pour le moment les moufouettes Ce n'est pas forcément les meilleurs Ils sont vachement petits Ouais, non, presque Et le troisième excellent lancé sur un abo Je ne m'y attendais pas Mais c'est fait C'est tranquillement réussi Donc on n'a plus que les sbires roquettes Et combattre 3 fois dans des arènes Bon, s'il faut faire évoluer des Pokémon Mais ça c'est dans une moindre mesure C'est moins compliqué Des arènes et des sbires Alors, il y a un sbire par là-bas Il y a une arène par là-bas On va cumuler l'utile et l'agréable Allez, on va se faire un combat dans cette arène rouge Je vous rappelle, il faut faire 3 combats Dans des arènes Et en plus, elle est assez mal en point C'est parti Ça risque d'aller assez vite On est tranquillement face à ce Meltan Ça devrait aller tranquillement Ok, donc le premier Pokémon est KO Ça nous fait un combat On continue Comme ça, on va faire une deuxième fois Puis une troisième fois C'est assez rapide, les combats dans les arènes Beaucoup plus rapide qu'un combat contre un sbire Let's go Ça va beaucoup trop vite Sur ce Kikli Et ensuite Le dernier Pokémon qui va être en risque C'est un low class On va le combattre Et ça tombe bien On va pouvoir faire une petite attaque Je vais faire ton broche Allez, c'est parti Pouvoir antique, pardon C'est pouvoir antique C'est pas ton broche Qui lui fait mal Qui le met KO en un seul coup On est donc pas obligé de continuer On va juste quitter On abandonne Et ça fait qu'on a fait les 3 combats Ok, on est good Il nous reste donc juste à capturer quelques Pokémon Et aller voir les sbires Sbires, il y en a un là-bas Et un juste ici Je vous propose Qu'on aille D'abord à celui qui est là-bas Alors c'est encore elle Est-ce qu'elle a encore les mêmes Pokémon Sais-tu que certains Pokémon soufflent le feu ? Ah, donc peut-être qu'il va y avoir des Pokémon de type feu Donc on va plutôt prendre des Pokémon de type eau Ou alors des Pokémon de type roche et dragon En vrai ça va On va voir ce que ça donne Mais il y a moyen Il y a moyen En effet, elle a des Pokémon feu Ça va aller très très vite Je vous montre même pas ce combat Parce que, pfff, quel intérêt Regardez, Poussi-feu Il prend cher Et c'est good Dernier coup Sur ce Tiflosion Donc voilà Il avait Poussi-feu Feurisson Et Tiflosion Pas du tout la bonne ligne évolutive Mais c'est pas très grave Et c'est battu pour ce deuxième sbire Plus qu'un Et on est good Allez, dernier sbire Rocket C'est parti Il va être juste là C'est encore elle Et cette fois-ci T'as rien à faire ici Rentre chez toi Ok Mes Biscotto ne sont pas seulement là Pour faire joli Donc peut-être des Pokémon De type combat On va donc On va donc essayer de gérer ça C'est parti J'ai mis que des Dracolos On verra ce que ça donne Contre elle Est-ce que vraiment Elle a des Pokémon combat Oui, a priori Des Taignons Donc Dracolos C'est pas trop mal Puisque je crois qu'à chaque fois J'ai une attaque Une attaque vol En effet Vent violent Par contre il fait mal Il fait mal le Taignon Je vais peut-être pas avoir l'occasion De... Ah si peut-être Si je me protège de son attaque Il va y avoir un petit temps de latence Avant qu'il réattaque Mais c'est vrai que ma vitesse d'attaque Est très très faible C'est assez triste Mais je devrais avoir le temps De juste lancer Vent violent Ok On est good Et On va Tranquillement Pouvoir le mettre K.O. Ok Le Taignon C'est good Allez on enchaîne Un deuxième Taignon Cette fois-ci Aïe 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 Lui il va nous faire très très mal C'est pas très grave On est bon On va prendre Le deuxième Dracolo Celui-là Qui attaque plus vite Mais qui attaque moins fort Et c'est pas forcément Les bons Pokémon Que j'ai mis Une attaque arrive On va donc se protéger Et on va pouvoir Tranquillement Le mettre K.O. Et peut-être Charger notre attaque Pour le dernier Pokémon Qui arrive Charger notre Vent violent Ce qui peut être une bonne chose C'est parti Vent violent Sur Un Macogneur A priori Qui arrive Macogneur Qui attaque très très vite Donc il va falloir Lui faire très très mal Mais c'est bon Le Vent violent L'a mis K.O. Du premier coup Donc on est tranquille On est tranquille On a battu Trois Sbires Roquettes C'est gagné Les Poussières d'Etoiles Une pierre obscure supplémentaire Donc 3 sur 4 Et Et je crois Qu'on est good On est good On va Il va falloir faire évoluer Des Pokémon C'est vrai J'avais oublié ça Bah écoutez Enfin les petites évolutions Et puis après On se retrouve Pour découvrir la suite Pour mes évolutions Je vous propose De partir sur des évolutions De chromatiques Dont je n'ai pas encore Fait les évolutions Par exemple Regardez J'ai un Etouraptor Mais j'ai pas d'étourvol Donc allons-y Pour faire Une évolution D'un Etourmi D'un Etourmi Pas trop dégueulasse Voilà Deux étoiles Il m'a l'air pas trop mal On va le faire évoluer En Etourvol Etourvol c'est good Ça nous fait notre première évolution J'ai des petits quenotors Mais ce n'est pas forcément Un Castorneau On va faire évoluer Le quenotor Qu'on m'avait échangé Donc c'est parti On le fait évoluer tout de suite En Castorneau Au niveau des évolutions Je n'ai pas fait L'évolution De ce Shiniti En Shinizel Donc du coup Je vous propose De le faire Dès maintenant On va faire évoluer Celui-ci En Shinizel Ah j'ai pas assez de bonbons Bon on va en utiliser On va en utiliser Shinizel c'est good Plus que deux J'ai un Apitrini femelle Qui est claqué au sol Mais que j'ai jamais fait évoluer En Apirene Donc faisons-le Dès maintenant Et c'est good On a maintenant Un Apirene Shiny Que je n'avais pas encore Sur Pokémon Go Allez on fait un petit dernier Et bah écoutez J'ai deux Cradopo Mais je n'ai pas de Coatox Donc je vous propose De faire tout de suite Un Coatox Shiny Issu de ce Cradopo Shiny Pour la collection Et bien entendu Comme toujours Bon ça ne change pas Et on a donc Nos 5 Pokémon évolués Regardez comme il est beau Coatox Shiny Il est magnifique On est good Sur la quête Let's go Sur la quête Allez go On va donc pouvoir récupérer Toutes les récompenses Et surtout récupérer La rencontre La rencontre Juste ici Qui est un canard tichot Déjà De Galar Donc on va le récupérer Tranquillement Hop On le capture Tranquilou Et ensuite On va avoir Et bien La récompense globale De cette quête Et dans la récompense globale On va avoir Alors est-ce que c'est maintenant Qu'on a l'objet L'objet tant attendu La Master Ball On va découvrir ça Tu as reçu Une Master Ball Regardez Elle s'ouvre Oh là 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 Qu'est-ce qu'elle est belle Elle est magnifique Assurément La Pokémon la plus performante Elle permet de capturer A coup sûr Un Pokémon sauvage Qu'est-ce que tu penses De ça Nutiteuf Elle a la classe Bah ouais de ouf Elles ne sont en vente Nulle part Très bien Et maintenant Passons aux mauvaises nouvelles Tu as vu La Team Goroket Devant les arènes aujourd'hui Ces bandits ont trouvé Un moyen de prendre Le contrôle des arènes Avec leurs Pokémon obscurs Ils contrôlent tellement d'arènes Qui sait Ce dont ils sont capables Si on les laisse faire Attention J'ai besoin de ton aide Va défier les Pokémon obscurs De ces arènes Qui sait Avec tout ce que tu fais Pour les Pokémon Et les dresseurs et dresseuses Tu trouveras peut-être Un jour Une autre Master Ball En attendant Par réaliser les exploits Dont je sais Que tu es capable Et donc On va pouvoir récupérer Cette dernière Page de quête Et on a fini La quête Allez Go Donc ça c'est plutôt Très très cool Très très jolie animation De la Master Ball Ça fait plaisir Et On va aller la voir Dans notre Dans notre Alors attends Elle est où Dans nos objets Elle est juste là La Master Ball Cet objet ne peut être utilisé ici Bien entendu On va le supprimer Ce que je vous propose C'est d'utiliser tout de suite Un encens quotidien Et Bah si on tombait Sur un Pokémon de Galar On utiliserait déjà La Master Ball Si si je vous jure Déjà C'est parti On l'utilise Dès maintenant On utilise Le L'encens quotidien Et on va marcher Et on va essayer de voir Ce qu'on trouve On est à la moitié De l'encens quotidien Et pour le moment Rien d'incroyable Dedans C'est comme ça C'est la vie Ce abo Il est même pas Shiny Bon Peut-être qu'on n'utilisera pas La Master Ball Aujourd'hui On verra Allez il nous reste Une minute avant la fin De l'encens quotidien Est-ce qu'on va avoir Un oiseau de Galar Qui va popper Ou non On va découvrir ça Dans quelques secondes 48 secondes restantes Potentiellement Deux pop On va voir De toute façon Il faut continuer à marcher Puisque si on s'arrête De marcher Il n'y a pas de Pokémon Qui pop Donc let's go On devrait en avoir Un bientôt D'ici Deux trois secondes Et peut-être Un derrière Mais ça me paraît compliqué Puisque derrière Il ne reste que 26 secondes On a ici Un Mediena Et ça m'étonnerait Qu'on en ait un autre Qui pop Dans les 18 secondes Restantes On va voir ça On va découvrir ça ensemble Tout de suite Il nous reste 10 secondes Allez allez On check quand même Le petit rapion Et ça y est L'ensemble quotidien Est terminé On n'a pas eu De nouveau pop Et donc malheureusement Et bien pas D'oiseau De galard Aujourd'hui En tout cas J'espère que vous avez Kiffé la vidéo On a eu la master ball Et ça C'est trop trop cool Restez comme vous êtes A la prochaine C'était une petite oeuf Et bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada